Journée exceptionnelle à l'Université Nord-Sud, Institut Fama de la rivière Abonoumé. Les étudiants reçoivent la visite de Bruno Nabagné-Coné. Après leur avoir présenté son parcours, le ministre chargé de la construction, du logement et de l'urbanisme les a exhortés à persévérer dans le travail. Les conseils que nous avez donnés, vous les avez attendus, c'est principalement travail, travail, travail. Évidemment, en rigueur, que ce soit dans l'administration ou dans le privé, nous ne voyons pas différentes façons de travailler. C'est la même façon de travailler, c'est des produits ou des services qu'on vend à des clients ou à des usagers, selon que ce soit une entreprise ou que ce soit l'État. Mais il faut y mettre tout le cœur. Le temps d'échange a permis aux apprenants d'exprimer leurs préoccupations dans le domaine du génie civil. Ils ont également tenu à faire bon usage de ces conseils. Une rencontre très enrichissante du fait qu'on a pu apprendre plusieurs choses concernant le bâtiment, le logement et tout. Et surtout aussi un parcours très, très, très vraiment, je ne sais pas comment je vais l'exprimer, vraiment, vraiment très enrichissant. Nous, jeunes de Nord-Sud, nous allons nous inspirer sur ça. Nous allons travailler davantage afin de relever certains défis de la vie. Nous avons initié cette rencontre pour qu'ils puissent parler à nos étudiants, pour qu'ils puissent donner des conseils d'usage pour aujourd'hui et aussi pour demain. Ces échanges se sont déroulés dans le cadre de la cinquième édition du quotient intellectuel tarant artistique d'Abidjan, KITA. Une cérémonie qui permet aux étudiants de compétir dans plusieurs disciplines. Sous-titrage Société Radio-Canada